Retour sur le plateau de C'est-à-dire, je suis en compagnie de Dr. Bredoumi Kouassi Soumaïla, actuel porte-parole du PDCI RDA. On parlait tout à l'heure de la probable éligibilité de Tidjan Thiam. Ce que je suis en train de dire également, c'est que certaines plateformes sur les réseaux sociaux ont essayé de faire un sondage entre différents potentiels candidats du PDCI RDA qui concernent la présidence du parti. Il en ressort que 24 heures après cette publication de ce sondage-là, Tidjan Thiam affichait 532 voix très éloignées des autres candidats derrière lui. Votre commentaire là-dessus ? Moi, je n'ai pas lu ce sondage. Je ne sais pas qui l'a organisé, les plateformes. Est-ce que ce sondage a été fait par les congressistes ? Parce que c'est les congressistes qui choisissent. Bon, etc., etc. J'ai vu des sondages qui ont été faits pour les élections de Cocody. Les gens ont fait des choses, mais on a vu que ce n'est pas la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons préparer le cheval le prix gagnant. Et moi, je peux vous dire que les critères peuvent ne pas être favorables à certains des gens que vous avez cités. C'est peut-être malheureux, mais la loi, c'est la loi. Mais je pense que c'est là où le consensus doit pouvoir jouer son rôle. Si vous êtes un homme capable, tout le monde vous sentez capable, et que les tests vous discriminent sur un point, pourquoi ne pas 3, 4 candidats, 5 candidats s'accorder ? C'est celui qui respecte les critères et qu'ensemble, nous puissions aller. Et c'était le souhait, et c'est encore le souhait du président Copliboni, qu'on pouvait aller à un consensus. Le consensus, c'est quoi ? Ça fait partie aussi de la démocratie. Vous êtes capables, mais malheureusement, aujourd'hui, les tests ne vous permettent pas. Mettez-vous à côté, et quand allons prendre le pouvoir ? Quand nous avons le pouvoir, il y a tellement à partager des rôles que tout le monde peut y gagner. Donc moi, je pense que ceux qui ne peuvent pas avoir ces critères-là, qui ne respectent pas ces critères-là, ceux dont les sondages, ou moins, arrangent ou n'arrangent pas, si ensemble on s'assayait pour regarder la réalité en face, parce que je reviens là-dessus, aucun pouvoir aujourd'hui ne fera de concession pour un candidat au PDC-RDA, si tant est qu'il y a une faille en notre sein. De façon personnelle, est-ce que vous avez un candidat en tête ? Non, pour le moment, ce n'est pas encore le candidat. Quand le candidat... Vous ? Non, moi, j'attends que le candidat-tout soit affirmé. Si vous dites que j'ai tel candidat, puis après, il ne peut pas le faire. Vous aurez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc j'attends. Quand le candidat-tout... Je l'ai dit à la conférence de presse la dernière fois, quand le candidat-tout sera ouvert, je prendrai position et je défendrai. J'ai été proche du président Bédier. Je connais un peu les sentiments qu'il a pour les uns et les autres. Je connais les faiblesses des uns et des autres, telles qu'il me l'a décrite. Mais le président Bédier n'était pas quelqu'un qui parlait comme ça. Il parle à toi souvent de tirer les conclusions. Et donc, je sais que parmi eux, le président avait des sentiments sur eux. Mais parmi eux aussi, il y a des gens qui ont des problèmes. Parmi eux aussi, il y a des gens qui malheureusement ne respectent pas cet un critère. Donc ensemble, entendons-nous pour qu'on n'aille pas s'affronter ou bien on n'aille pas se prêter le frein au pouvoir qui n'attend qu'à affaiblir le PDC. Il faut qu'on soit grandis de ce congrès. On va revenir au bureau politique que vous avez tenu le 14 octobre dernier. Au cours de cette rencontre, trois points étaient essentiellement à l'ordre du jour, au nombre de quels le bilan des élections municipales, régionales et sénatoriales. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Oui, mais je pense que vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les chiffres. Ce n'est pas tellement agréable. Ce n'est pas tellement agréable. Et là aussi, maintenant qu'on va aller choisir un président, il faut que de manière humble, l'humilité n'est pas incompatible à la dignité, nous a dit le président Félix Soufoubaï. Aujourd'hui, de manière humble, de manière réaliste, nous avons perdu le pouvoir en 99. On n'est pas fautifs. Aujourd'hui, quand je vois les gens parler de « oui, il faut aller chasser les bouchées », mais il y a certains d'entre eux-là, sur ces antennes-là, qui ont chanté la gloire de Pouch en Pouvoir. Donc nous, PDC, on sait ce que ça va être subi par un Pouch. Donc aujourd'hui, nous avons, depuis le coup d'État, quand on fait le bilan, moi, je pense que ce n'est pas ici de le faire, mais nous n'avons pas progressé. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Nous sommes assis sénateurs. Nous avions, au Parlement, nous avons une 71, 62, 103 députés. Si les choses restent pareilles, en 2025, 2026, ce n'est pas sûr qu'on va les avoir. Donc nous avons du travail à faire. C'est pourquoi il faut qu'on s'entende pour nous mettre au travail, pour nous entendre, pour aller. Voilà. Vous le dites généralement si bien, l'objectif du PDC, RDA, c'est d'accéder au pouvoir en 2025. Une vision saluée par l'ensemble de votre parti, mais qui, ma foi, nécessite tout de même de s'armer réellement en termes de ressources financières, mais surtout de ressources humaines. Est-ce que vous pensez que vous avez réellement les rudiments nécessaires ? Nous avons les ressources humaines. Notre premier combat, c'est contre la CEI. Ça, je vous le dis. Qu'est-ce que vous reprochez à la CEI ? Non, mais on a fait, j'ai fait plein de semaines. Vous avez vu que la CEI elle-même, c'est des... On a fait les élections dernières, toutes dernières, sur 200 et quelques circonstitions. Près de 75 ont posé des récriminations. Y compris même pour le parti au pouvoir. Sur la trentaine des régions, 15 ont déjà pris des récriminations. Et la CEI même a reconnu que dans le certificat des résidences qui devait servir à la réinscription, des gens avaient de multiples, ça a été mal fait. La CEI même a reconnu que ce qui permet de contrôler la transhumance et le double vote, c'était les appareils. Que les appareils n'ont pas marché. Donc c'était de ne pas trouver la trichérie. Donc ça, nous n'allons pas le faire. Nous avons critiqué à l'Assemblée nationale. Et nous avons voté contre cette loi, la modification de cette loi-là. Pour disant qu'il faut de la composition de la CEI. Et nous avons reclamé, je crois que c'était le 24-26 décembre 2022, j'avais fait une déclaration du PDCIRDA qui contestait, justement, qui demandait l'audit de la liste électorale. On a fait des communications conjointes avec le PPACI des gens qui n'ont pas de nom. Des gens qui ont fait des enfants à 18 ans. Des femmes de 70 ans qui ont fait des enfants. Des femmes qui ont 27, 30, 40 enfants, etc. Des centenaires, à ne pas compter, qui existent. Je veux bien vivre 100 ans. Mais on en a tellement encore du voir sur la liste électorale. Mais il faut auditer la liste. Si tant est que personne ne se reproche quelque chose, pourquoi on ne ferait pas cette liste-là pour expliquer tout cela, pour aller le faire ? Et nous allons, premier combat, dès qu'on va finir de lire nos présidents, son premier combat, c'est d'aller contre cette CEI-là. Pour qu'on s'entende. Et ça, je pense que ça sera rude. C'est un combat de repris que nous allons démarrer. Et je pense que les gens comprendront que nous devons passer nécessairement par là, pour la paix de ce pays-là. Au-delà de pointer du doigt. Maintenant, on a les ressources humaines, les ressources financières. Mais je vous ai dit, quand le FPI venait au pouvoir pour se faire lire, moi je n'ai pas vu que le FPI avait déclaré comme parti, il y avait des ressources financières exorbitantes. Une fois que vous avez le peuple qui adhère à vous, et les élections présidentielles, il y a le parti, mais aussi il y a l'adhésion du peuple à une personne, à la vision d'une personne. La personnalité que vous allez vivre, si cette personnalité attire le monde, quelquefois, mais on n'a pas besoin d'aller faire campagne pour que les gens votent. Donc il y a le contact entre le peuple et la personne qui incarne cette vision-là. Et je pense que si on a une bonne personne qui incarne cette vision, nous allons avoir l'adhésion des jeunes, des étudiants, des femmes, des paysans qui souffrent aujourd'hui. Jean-Louis Billon a déclaré du vivant de Bédié qu'il voulait être candidat aux présidentielles alors qu'il y a un seul fauteuil. Finalement, comment le PDCI va s'organiser pour ne pas aller aux élections présidentielles en rend dispersé ? Non, nous n'irons pas au président de ça en rend dispersé. Nous allons choisir un candidat. Et les autres auront le devoir d'adhérer. Parce que le peuple ivoirien a besoin de nous. Vous avez vu la nourriture commune, le chef ? Le chef de l'État vient d'ajouter les productions vivrières dans la dénomination ministre de l'agriture. Mais c'est grave. Si le chef de l'État interpelle le ministre de l'agriture pour dire, dans ta dénomination, je mets les productions vivrières, c'est trop grave. Alors que le premier rôle d'un ministre de l'agriture, c'est l'alimentation. C'est de nourrir le peuple. Et que le ministère contient déjà une direction générale de l'agriture, une direction de production vivrières. On a une structure de durée, on a une structure pour le développement et pour l'encadrement, etc. Donc, ils reconnaissent même qu'aujourd'hui, la culture du vivrière souffre. On ne peut essayer d'être le seul parti qui donne de l'intérêt à l'agriture. Donc, le peuple a besoin de nous. Le financement du secteur agricole, le budget programme, le ministère de l'agriture et des ressources combinées, n'a que 3,64% du budget programme. Le sport a 4%. Donc, aujourd'hui, l'intérêt de l'agriture, on a beau dire, c'est le PDCIRD. Donc, les gens nous attendent que nous nous organisons et qu'il y ait des élections transparentes pour avoir. Donc, celui qui sera choisi, moi personnellement, celui qui sera choisi, je serai le premier à part de sa campagne. Tijan Tiam, Jean-Louis Billon, Thierry Tano, ce sont des noms qui reviennent quand on pense aux présidentielles de 2025. Est-ce que vous pensez que ceux-là peuvent faire l'affaire ? Ils tous peuvent faire l'affaire, sauf qu'ils croient qu'ils remplissent les conditions et qu'ils savent rassembler. Plusieurs cadres du PDCIRDA ont viré au RHDP. Qu'est-ce que vous allez faire si ces derniers décident de revenir ? Écoutez, pour le moins, notre souci, c'est de conquérir le pouvoir. Ils viennent apporter leur soutien pour conquérir le pouvoir ? Écoutez, ils ont pris leur force pour nous combattre, pour qu'on ne soit pas au pouvoir. Ils ont battu campagne contre nous. Ils ont battu campagne contre nous dans les élections locales. Et ils s'enorgueillissent. Pour le moment, nous, on pense qu'il vaut mieux compter sous nos propres forces internes que les forces extérieures. Si aujourd'hui, nous devons gagner le pouvoir, c'est à partir des militants qui ont été résilients. D'accord. Les autres, c'est des appendices. De façon plus concrète, M. Conan Kouadio Bertin, ancien ministre de la Réconciliation, vient du PDCIRDA et ne fait plus partie du nouveau gouvernement formé par Robert Beugré-Mambé. Si celui-là, par exemple, décide de revenir au PDCIRDA, qu'est-ce que vous direz ? Vous l'accueillerez à bras ouverts ou pas ? Il accueille de me faire la demande. Il ne vous a pas dit qu'il va venir ? Non, je n'ai pas dit qu'il m'a dit qu'il viendra. Voilà, mais il fasse la demande. Et comment ça se passe quand on fait la demande ? Mais il demande lui, celui qui est parti. Vous êtes porte-parole du PDCIRDA ? Vous savez comment on fait une demande pour intégrer le parti ? Mais la demande, vous l'adressez au parti. Vous dites, j'étais membre là-bas, je suis parti, et que maintenant je vais revenir. Et puis vous adressez ça au président du parti. Mais je pense que nous n'allons pas analyser de telles demandes avant l'élection de nos présidents. On est plutôt préoccupés par les choses sérieuses. Maintenant, quand il va adresser, le nouveau président qui va être élu va donner un nouveau cap, il va donner une nouvelle vision. Et puis on verra. Mais pour le moment là, on ne veut pas se disperser des problèmes, de ceux qui vont revenir. Chacun de nous sera jugé par l'histoire et par le peuple ivoirien. Nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. Quel jugement vous faites de l'opposition en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une opposition ? Il y a une opposition. Le premier parti d'opposition. Mais l'opposition est muselée par les règles, par la justice. Comme vous allez voir, certains de nos cadres qui sont là, je ne le dis pas, mais ils ont cru voir l'épaule d'Amérique sur le coup. On a des intimidations que je ne peux pas vous dire. Mais moi, en tant que porte-parole, je peux vous dire que je n'échappe pas à un certain nombre de choses que je ne vais pas dévoiler ici. Bon, on a une CEI, on a la justice, on a les moyens de l'État, on a tout ça qui fait que l'opposition est muselée. Et vous pouvez, que ce soit la société civile ou les choses, vous ne pouvez pas vous lever pour dire je vais manifester. Pour conquérir le pouvoir, souvent on parle d'alliances politiques. Quel est l'état des lieux entre le PDCI RDA et le PPSI ? Mais oui, mais nous avons commencé nos alliances et le président Bédier, Péa Sonam et le président Gbabo se sont rencontrés. Et le président Bédier avait dit qu'il devait faire l'état des lieux de nos alliances au congrès qui devait se tenir le 19 octobre. Si on avait fait, on aurait fixé le cap, une vision claire de nos alliances. Mais je pense que dans toutes les démocraties, les alliances sont utiles pour les partis, quand les partis sont vraiment à équidistance. Donc, nous pensons que le PPSI, comme d'autres partis politiques, peuvent être nos alliés, mais nous ne nous confondons pas l'alliance et la fusion. Ok. Le PPSI, comme d'autres partis politiques, c'est-à-dire qu'une nouvelle alliance avec le RHDP peut être envisageable ? Non, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas que le RHDP qui est le parti aussi. Non, moi je propose le RHDP. Il y a le parti, en contre, si vous allez dans le fichier, il doit y avoir une centaine de partis. Effectivement, je parle aujourd'hui du RHDP. Est-ce que ça, c'est envisageable ? Mais le RHDP n'a pas besoin de nous. Pourquoi vous pensez ça ? Mais ils n'ont jamais demandé la preuve. Ils ont dit qu'ils peuvent gagner sans nous. Ils le disent à tout bout du champ. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Mais j'espère qu'ils n'auront jamais besoin de nous. M. Bredoumi, le 16 décembre, c'est le congrès extraordinaire du PDCI RDA. Vos militants vous regardent. C'est quoi le message à leur lancer ? Le premier message, c'est de se mobiliser pour venir voter notre président dans la transparence et dans la discipline. Parce que le plus important, ce n'est pas l'élection du président. Le plus important, c'est après l'élection du président. Et nous ne devons pas aller en déchiré en déchiré. Nous devons nous mobiliser pour venir donner le modèle, l'exemple d'un PDCI. Surprendre toujours. On a dit qu'après la mort de Bédoumi, il va y avoir des crises. Nous avons respecté nos tests. On dit au bureau politique, c'est le bureau politique de tous les dangers. On est allé, on est sorti. On a fait ça dans la discipline et dans la démocratie. Et on a vu que les jeunes gens étaient ragueillardis. Et je leur disais que ce n'est pas un petit combat, c'est un combat de rugby. Donc, continuons sur cette lancée. Allons-y choisir quelqu'un sans penser que c'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon tout. De manière objective. Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Qu'est-ce qu'il peut nous donner ? Ça, je leur demande pardon. On n'a qu'à regarder les choses en face pour que nous allons prendre le pouvoir. Nous n'avons pas envie de laisser une administration restreinte aux jeunes. Nous avons besoin que ces jeunes-là soient demain dans les cabinets ministériels. d'autres vont aller au gouvernement, des anciens comme nous, peut-être des présidents du conseil d'administration, etc. Pour que le peuple soit libéré de sa souffrance. La régie me fait savoir qu'il reste 40 secondes, mais je vous promets de terminer rapidement. Monsieur, un dernier point, le calendrier des enseignes d'Henri Connambédie, s'il vous plaît. Ce sera fait après le premier trimestre 2024. D'accord. Après le premier trimestre 2024, nous allons mettre la famille, l'État et le PDCI vont s'accorder pour donner un calendrier qui sera publié. Et j'aurai l'occasion de communiquer là-dessus. Monsieur Bredoumi, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. J'ai appris beaucoup le plaisir à la présenter. J'ai été en compagnie de Dr Bredoumi Kwasi Soumaïla, actuel porte-parole du PDCI RDA. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cetinfo.ci. Restez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada